Je suis Charles-Édouard Oulier-Guiber, je suis enseignant-chercheur à Alignité d'Evreux depuis maintenant plus de dix ans et je suis géographe recruté ici à l'université en sciences de gestion sur un poste qui s'appelle stratégie et territoire. De manière longitudinale, je travaille sur la fabrication de l'image des territoires et je m'intéresse à quels sont les leviers qui permettent de fabriquer de l'image, de l'image qu'on espère positive, attractive, la plus intéressante possible pour développer les activités localement et j'essaie de comprendre quels sont les différents axes qui permettent de développer cette image et dans le cadre d'un travail récent qu'on appelle une HDR, une habilitation à diriger des recherches. J'ai identifié six leviers pour comprendre quelles sont ces manières d'agir de la part des acteurs pour faciliter la communication du territoire, renforcer son attraction. Et l'ensemble de ces six leviers forment le marketing territorial, c'est ce que j'essaie de poser dans mes recherches. Il y a quand même des évolutions, c'est-à-dire qu'on démarre sur quelque chose d'assez circonscrit pour essayer d'en faire une thèse qui va se passer entre 3 et 5 ans et puis finalement il y a ensuite des étalements vers certaines directions. Donc par exemple l'expression marketing territorial, je l'utilise aujourd'hui, je l'assume et elle fait partie de mon titre d'HDR. Mais au moment de la thèse, c'était un terme que j'utilisais assez peu, on doit le retrouver un peu moins de 10 fois dans la thèse. Je parlais plutôt de communication publique ou de communication territoriale et je travaillais sur l'image des villes. Et puis ensuite en évoluant dans la carrière, je me suis intéressé à l'image des régions puisque la région Bretagne a lancé une grosse opération de marque de territoire. Je me suis intéressé ensuite à la marque Normandie, à la marque Corse, donc je me suis intéressé à l'échelon régional et je pense prochainement m'intéresser à la marque des nations, ce qu'on appelle le nation branding. Et cette fois, c'est comment le pays peut bénéficier d'un soft power, d'une image particulière qui la rendrait attractive. Les moments de satisfaction, c'est quand on griffonne sur le papier, qu'on est en train de repenser à quelque chose et qu'on prend un bout de feuille par là avec un crayon et qu'on est en train d'annoter quelque chose. Ça peut être pendant un colloque, qu'on écoute des collègues ou ça peut être chez soi ou sur son bureau et tout à coup, on est en train d'articuler les choses et on fait son schéma. Moi, à chaque fois que je fais un schéma et puis que je vois que ça prend une certaine tournure, je suis assez content. Je dis, là, je tiens quelque chose, ça peut servir. Après, je me dis qu'est-ce que je fais de ce schéma parce que je suis content dans mon coin, mais est-ce qu'il faut le présenter, est-ce qu'il faut l'expliquer, à quel moment on n'a pas forcément beaucoup d'occasion dans le métier à proposer son travail et exprimer son mode de pensée. Donc, l'HDR que j'ai fait récemment, qui est une des étapes importantes dans la carrière du chercheur, m'a permis de concentrer ces différents schémas, de les expliquer, de faire à chaque fois même une sous-partie explicative. Il y a un chapitre avec trois schémas, petit 1, petit 2, petit 3, et j'ai eu la satisfaction d'accoucher sur le papier ces schémas et comment ils pouvaient servir. L'idée étant, mais je ne sais pas si ça aura lieu, que ça se transforme ensuite en ouvrage, une espèce de manuel d'explication de ce qu'est le marketing territorial et puis que le lecteur puisse adhérer au schéma. Alors après, il peut ne pas adhérer, il peut ne pas être d'accord, ça c'est quelque chose qui n'est pas très gênant. On peut être dans la contradiction et créer d'autres schémas. Mais je crois que c'est les moments les plus agréables, c'est que tout ce qu'on pense dans son propos, dans sa tête, dans ses textes, peut être mis en une schématisation qui sera explicable aux autres. Et on se dit là, ça va parler aux gens parce que j'ai essayé de faire quelque chose de clair et donc j'ai une utilité sociale, c'est que je transmets quelque chose qui peut être évocateur pour ceux que ça intéresse. En fait, je ne sais pas s'il faut parler de découverte en sciences humaines et sociales parce qu'on est plus dans des fabrications de pensée. Donc il y a des chercheurs qui vont essayer de proposer une posture scientifique, qui vont proposer un mode de compréhension et qui vont le proposer aux autres et puis les autres vont adhérer ou non. Donc plus qu'une découverte, c'est une position, une posture intellectuelle avec un mécanisme de pensée et puis si les gens adhèrent, on peut tous se converger vers la même manière de travailler. Mais il n'y a pas forcément de découverte. Ces six leviers, je ne les ai pas découvertes, ils existaient préalablement. J'ai juste observé que personne ne les utilise de manière concentrée ou va les rassembler ensemble ou parfois ne va en prendre que deux ou ne va en prendre que trois. Donc moi, j'ai raisonné à tous les circonscrire, à les schématiser. Sur un métier, un domaine d'activité comme celui-ci, le marketing territorial, peut-être que ce qu'il manque, c'est de la schématisation, de l'explication avec des tableaux, avec des schémas, avec des flèches. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire en proposant des schémas qui vont servir à des praticiens qui veulent en faire leur métier et qui se disent, mais finalement, le marketing territorial, qu'est-ce que ça circonscrit, qu'est-ce que ça englobe ? Et moi, je vais proposer des schémas en disant, ben voilà, la proposition qui est faite, sachant que de toute façon, cette proposition, elle peut aussi évoluer. Peut-être que dans dix ans, il y aura des nouvelles actions, des nouvelles manières d'agir et qu'il faudra donc les injecter dans le schéma tel qu'il est présenté. Quelqu'un qui serait intéressé au marketing territorial il y a quinze ans n'aurait pas mis les réseaux sociaux numériques comme un axe fort de diffusion, alors qu'aujourd'hui, c'est un axe assez majeur par sa gratuité, sa souplesse d'utilisation. Beaucoup d'actions se sont orientées vers les RSN, réseaux sociaux numériques.